Ils sont devenus un problème de santé publique, le gouvernement s'en empare, veut rassurer. Vendredi, il y aura une réunion interministérielle pour apporter des réponses aux Français, mais déjà le ministre des Transports a reçu les opérateurs des Transports ce midi et ils vont devoir faire des rapports punaises de lits tous les trimestres. Bonsoir Clément Bonneau. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation pour parler de ce débat surprise de la rentrée. Vous vous y attendiez à parler autant des punaises de lits ? Non, mais c'est important et donc il faut savoir aussi répondre à ce qui est une inquiétude. Sans tomber non plus dans le rame de la psychose. Mohamed, votre story ce soir ? Le désespoir, la colère des pompiers à Perpignan qui doivent attendre 36 heures, parfois pour une prise en charge de patients. Et à Carré, l'hôpital de nuit a complètement fermé. C'est la story du jour. Patrick, votre édito ? Jean-Pierre Elkabach est mort à 86 ans après plus de 60 ans de carrière, d'interview choc, de questions, choc, de coups aussi. On va revenir sur quelques-uns de ces faits d'âme parce que ça a été un grand homme de radio et de télévision en trois images. 20 ans au moins d'interviews politiques sur Europe 1 où il a été le compagnon de route de Catherine Ney qui sera dans un instant sur notre plateau. Lorrain dans le 5 sur 5 ? Carla Bruni qui révèle avoir eu un cancer il y a 4 ans. Elle implore les femmes de faire leur mammographie chaque année. Ça lui a sauvé la vie, ça a même sauvé son sein gauche. Elle s'exprime aujourd'hui en ce début d'Octobre Rose, mois de lutte. Octobre Rose, c'est le ruban que vous portez Clément Beaune sur votre veste de costume. Pierre, votre oeil ce soir ? Un livre sort aujourd'hui consacré au photographe Don McCulling, considéré comme l'un des plus grands reporters de guerre du Vietnam au Biafra. Il a couvert toutes les guerres les plus cruelles. On l'entendra tout à l'heure et on regardera un certain nombre de ces clichés chocs. C'est un oeil que vous ferez devant, l'oeil avisé de Ken Loach, ce géant du cinéma social britannique qui a présenté à Cannes en mai dernier son 35e film, The Old Oak. Le vieux chêne, c'est le nom d'un pub en Angleterre. Il sera notre invité, ça sera le 25 octobre. On est très heureux de l'avoir ce soir avec nous. On refera aussi la vie d'Eve Ruggieri qui publie son autobiographie avec un titre plein d'humour au cas où je mourrai. Et puis on dansera avec le chorégraphe Léo Wauk qui est de retour sur scène à la salle Playel au mois d'octobre prochain. Tout ça autour du dîner préparé par Clément Vergeat qui est en cuisine avec Bertrand Chameroy. Salut à tous les deux. Votre attention s'il vous plaît, le menu du soir numéro 4807 est annoncé avec un retard de 5 secondes. Au menu du soir chef. On va faire un petit tour en Italie ce soir avec des ravioles de poireaux fumés, sauges et bisques de langoustines. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne émission Babette. Merci beaucoup à tous les deux. A tout à l'heure. C'est la psychose qu'on n'avait pas vu venir et qui pourtant fait la une de toute la presse. Le Parisien, Libération et encore ce matin Sud-Ouest, l'Union de Reims ou encore la Marseillaise qui lance un cri qui en dit long aux punaises des insectes suspectés d'infester les transports en commun et qui ont déjà causé la fermeture d'un lycée à Marseille. D'un collège à Marseille, le gouvernement se mobilise, les partis politiques s'emparent du sujet et les télés étrangères s'inquiètent. Chaque jour, de nouvelles preuves de leur présence dans les transports. Ici, dans un bus au nord de la capitale, dans le RERC en Ile-de-France, dans les TGV, les cinémas, les hôpitaux, l'invasion des punaises de lit tourne à la psychose. C'est horrible d'avoir des punaises chez soi. Donc pour l'instant, jusqu'à nouvel ordre, vous vous asseyez plus dans le métro. Je ne m'assois plus et je ne vais même plus au cinéma. Enfin, on est partis au cinéma, je suis rentrée, j'ai direct enlevé mes vêtements. C'est une peur qu'en fait, ça infecte la maison et après, on est pris au piège. C'est le retour des vacances. Les gens ont voyagé, ils en ont ramené dans leur bagage. C'est le vêtement que vous déposez sur votre canapé, c'est votre sac que vous déposez sur le lit qui va en fait transmettre ses larves, ses œufs et ses individus. Vous voyez, au début, on ne voit quasiment pas. Il y a deux punaises de lit vivantes dans un tube fermé, bien entendu. Il cherche à l'endroit où on lui demande de chercher. Là, il s'est assis, il a trouvé une punaise de lit qui avait été dissimulée. Ces petits insectes répandent le désespoir dans notre pays. Faut-il attendre que Matignon soit infesté pour qu'enfin vous réagissiez ? Mathilde Panot, la présidente des députés insoumis, qui revendique le fait d'avoir lancé l'alerte dès 2017 sur ce sujet sans avoir été entendue. On estime que ces cinq dernières années, 11% des ménages français auraient été infestés, selon un sondage qui a été réalisé en juillet pour l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Est-ce qu'on ne se réveille pas un peu tard sur cette question ? Non. D'abord, il y a eu des choses qui ont été faites. Mathilde Panot a fait, comme d'habitude, un show assez excessif dans l'hémicycle, sans avoir beaucoup de propositions. Elle exagère ? Ça ne désespère pas les Français ? On les a entendus, ils sont inquiets. Non, non. Qu'il y ait une inquiétude, ça c'est réel. Les Français, ils n'ont pas attendu Mathilde Panot et son show pour être inquiets ou demander des réponses. Il y a eu un certain nombre de réponses qui ont été faites. Ça a été un débat de la dernière campagne des municipales à Paris. Ça a été porté par le ministre du Logement, qui était Julien Denormandie. On s'était moqué de lui à l'époque, quand il avait fait de ce sujet un sujet politique et d'action, en disant que ce n'est pas le rôle des politiques de s'occuper de tout ça. Et il y a eu un plan qui a été lancé l'an dernier. À l'époque, je n'ai pas entendu beaucoup à LFI dire que c'était trop, trop peu, etc. Ils n'en ont pas parlé. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut, ce n'est pas être dans des polémiques ou dans des espèces d'historiques. C'est un phénomène qui est dans les grandes villes, en particulier dans le monde entier. On en connaît exactement l'ampleur de ce phénomène ? C'est difficile. Vous avez cité un chiffre qui revient, semble-t-il, dans beaucoup de grandes capitales, qui est autour de 10% des logements qui auraient été à un moment concernés. Mais surtout, et je le vois pour les transports publics, il faut répondre sans mépris, sans déni et sans psychose. Et donc, c'est important de traiter ce sujet. Je pense que c'est le rôle d'un gouvernement, c'est le rôle des politiques. Et moi, j'assume d'avoir, dès la semaine dernière, c'était avant le débat d'hier à l'Assemblée nationale, dit on va réunir les opérateurs de transport, ce qu'on a fait ce matin, pour leur demander de faire la transparence. Parce que je pense qu'il ne faut pas être dans la fake news ou dans l'excès. Le mieux, c'est de ne pas craindre de dire les chiffres. Il y a eu des cas et il y en aura. Mais il n'y a pas non plus une recrudescence au sens d'une explosion et d'une infestation. Et vous l'avez dit, tous les trimestres, je pense que c'est le meilleur moyen de mettre la réalité à sa juste place, il y aura une communication. J'ai demandé à tous les transporteurs publics, dans tous les domaines, pour dire les cas signalés, les cas vérifiés et avérés. Sur les cas signalés, lesquels ont été vérifiés ? Dans quel cas on a attesté la présence de punaises de lits dans les trains ou dans les rames de métro ? Parce qu'on a vu beaucoup, beaucoup, beaucoup de vidéos ces derniers jours sur les réseaux sociaux. Il faut faire attention, on est dans un monde de réseaux sociaux, ce n'est pas toujours la réalité ou la vérité. Il y a une inquiétude, encore une fois, elle est légitime. Donc on vérifie. Quand il y a des signalements sérieux qui sont effectués à la RATP, à la SNCF par exemple, le protocole, et je vais demander que ce soit systématique, c'est qu'il y ait une vérification. Donc dans le métro, dans le bus qui est signalé, on vérifie, il y a une inspection qui est faite. Et qu'est-ce que ça a donné de ces inspections ? Alors les inspections récentes qui ont été faites à la RATP, il y avait un cas qui avait été signalé ces derniers jours et médiatisé, ça n'était pas une punaise de lits, donc le cas n'est pas vérifié et avéré. Et à la SNCF, il y a eu 37 signalements ces 10 derniers jours dans le TGV, ce qui est plus que d'habitude, parce que peut-être il y a eu un peu d'inquiétude liée au fait qu'on en parle beaucoup, c'est légitime. On a tout vérifié et ce n'était pas des cas de punaises de lits. Je vais être clair, je ne dis pas qu'il n'y en aura jamais, je ne dis pas qu'il n'y en a jamais eu. Le risque, si on essaye de cibler les choses, ce sont notamment les trains de nuit, parce qu'on sait que ces petites bêtes néfastes aiment surtout l'obscurité. Et donc les trains de nuit SNCF, on a fait renforcer les protocoles. Il y a 5 ans, on avait 30 à 40% des wagons qui étaient suspectés. Aujourd'hui, on est tombé à 1,5% parce qu'on vérifie plus et puis parce qu'on agit par des protocoles de nettoyage, de piège contre les punaises de lits. Et je veux qu'on renforce aussi toutes les innovations, toutes les technologies, tous les protocoles dans chacun des opérateurs publics. Pour être clair, à ce jour, il y a zéro insecte détecté dans un train. Attention, pour être précis, dans les cas qui ont été signalés et relayés, il y en a eu un signalé à la RATP 37 à la SNCF. Tout cela, ce n'était pas des cas de punaises de lits. Donc zéro insecte identifié comme une punaise de lits, détecté dans un train. Ces derniers jours, dans ces deux opérateurs, SNCF et RATP. Il y a eu des cas cet été, ils ont été vérifiés et avérés pour le coup à Marseille. Ce qui n'était pas dans des wagons, qui étaient dans des cabines de conduite. Mais peu importe, il faut protéger aussi les salariés. Et quand il y a des cas, il faudra le dire. On ne va pas faire le coup d'une nuage de Tchernobyl qui s'arrête à la frontière. Des cas de punaises de lits, ça existe. Exactement. Mais il faudra d'abord ramener les choses à leur juste proportion. Tout insecte qu'on voit, et on en parle beaucoup en ce moment, n'est pas une punaise de lits. Quand il y a des signalements crédibles, sérieux, on écrit à l'opérateur, etc., il y en a beaucoup, où on les vérifie tous. Et ça, c'est très important. Et j'ai demandé aux opérateurs d'être sérieux sur ce point. Il ne faut pas traiter ça d'un revers de la main. Mais il ne faut pas faire croire aux gens qu'on est dans une espèce d'infestation généralisée de nos transports publics. Oui, parce qu'on entend des usagers qui n'osent plus ça, se voir dans le métro, qui ne vont plus au cinéma, de peur d'être infectés. Vous leur dites quoi aux usagers des transports en commun ? Vous êtes vigilants d'adopter une attitude différente ? Il faut être rassurant. Je suis rassurant, non pas pour cacher des choses. D'où la transparence qui est nécessaire. C'est la transparence qui fait la confiance. Je leur dis qu'il n'y a pas de risque pour vous d'aller tous les jours dans le métro, dans le bus. Et heureusement, la fréquentation de nos transports publics n'est pas en train de baisser. Mais il faut prendre ce sujet sérieusement, parce que par des fake news ou par des excès, ou des emballements, ça arrive aussi, il fallait, je crois, apporter cette réponse. On peut continuer à s'asseoir, par exemple ? Bien sûr, je suis rassurant, transparent et vigilant. Non, donc il faut évidemment, dès qu'il y a un signalement, parce que ça arrivera, qu'on ait une action. Donc oui, on peut prendre le métro, on peut prendre le bus, on peut prendre le tramway, on peut prendre les trains de la SNCF. Et s'il y a un cas qui est signalé, qui est reconnu, dites-le et on vérifiera. En tout cas, on fait les gros titres à l'étranger avec les punaises de l'île. Il y a ceux qui en rient d'abord, comme hier soir à la télé américaine, avec Jimmy Fallon qui se prenait pour Emmanuel Macron. Il en rigole, mais en réalité, si on regarde les journaux télévisés américains, le temps est beaucoup plus sérieux et beaucoup plus inquiétant. As Paris prepares to roll out the Olympic welcoming mat, some unwelcome visitors are already in town. And not just for the passengers you can see. French officials say that bedbugs have infested Paris' transport networks and the wider city. This is an infestation so bad that the French government is stepping in to fight this battle. Vidéos have shown them taking over some cinemas and even Charles de Gaulle Airport. We've had customers calling us up crying, desperate for a solution. And it's very, very costly when you have to throw away all of your betting, when you have to undergo works in your apartment. And so you get into a sort of paranoia. – Quand vous entendez ces chaînes, la sérieuse CNN, CBS, NBC, dire que toute la ville de Paris est investée par les punaises de Lille, qu'il y en a à l'aéroport Charles de Gaulle, est-ce que vous craignez pour les Jeux Olympiques de Paris, qui sont dans moins d'un an ? – D'abord, tout ça n'est pas toujours vrai, les vidéos parfois un peu douteuses. – Mais c'est ce qui circule ? – Bien sûr, si je me suis saisi de ce sujet, c'est aussi parce que nous sommes une ville à Paris, un pays qui est la première destination touristique mondiale, qui accueille le monde et qui va accueillir le monde, notamment pour les Jeux Olympiques et Paralympiques. Et je ne voudrais pas qu'il y ait une forme de French bashing ou de panique bienveillante ou malveillante, ça arrive parfois dans les médias anglo-saxons, à l'égard de notre pays. D'abord, je le dis, et ce n'est pas une sorte de mauvaise manière, mais c'est plutôt en Amérique du Nord qu'on sait qu'il y a depuis longtemps des punaises de Lille. Mais il y en a dans les grandes villes, donc il faut prendre le sujet au sérieux. Il n'y a pas une recrudescence ou une infestation, comme on le voit sur des images dont je ne sais pas trop d'où elles sortent, mais je me suis aussi exprimé d'ailleurs aujourd'hui même dans les médias internationaux, parce que je suis un des acteurs de la préparation de ces Jeux olympiques et paralympiques sur les transports. On veut en plus faire des JO qui soient totalement en transport public, donc on fait plein d'investissements, et on veut aussi que ça ne soit pas gâché par ce genre de mauvaise publicité. Donc on prend le sujet au sérieux. Sérieux, ça veut dire pas de panique, pas de fake news, une action résolue. Et je le dis, avant les JO, on fera une sorte de grand nettoyage de printemps, en plus de tout ce qu'on fait aujourd'hui, pour que nos transports publics, notamment en Ile-de-France, soient traités, les rames de métro, des bus. Il y a des protocoles aujourd'hui qui existent. Par exemple, à SNCF, c'est tous les 60 jours que tous les trains sont nettoyés, inspectés et nettoyés, et on fera une opération un peu extraordinaire avant les Jeux olympiques pour vérifier et nettoyer encore plus. Oui, mais alors pour tuer les punais de lits, il faut y aller. Vous n'allez pas les congeler, les wagons de train ? Non, mais vous savez... On lance flamme, c'est pas vrai. Non, mais c'est déjà fait, je vous rassure. Il y a des protocoles qui existent, et il y a des technologies qui se sont améliorées ces dernières années. Les produits qui se sont utilisés, ce sont des insecticides, ce sont des pièges, heureusement pas là où il y a les passagers, je vous rassure, et des gels contre ces insectes. Et le protocole aujourd'hui appliqué pour la SNCF, c'est tous les 60 jours, un nettoyage contre les punaises de lits et d'autres types d'insectes. Heureusement qu'on le fait, on l'a renforcé ces dernières années, et j'ai demandé à chaque opérateur de renforcer la détection, qui se fait souvent par des chiens, anti-punaise, on l'a vu sur votre reportage, et par des produits de traitement. Et je vais réunir aussi d'ici la fin du mois au ministère, faire une sorte de conférence des solutions, les entreprises, parce qu'il y a de plus en plus d'innovation, puisque c'est un phénomène qui connaît beaucoup de cas, c'est un phénomène qui fait l'objet de beaucoup d'innovation, et donc on va aussi permettre aux opérateurs de transport d'échanger les bonnes pratiques et les bons protocoles entre eux, et d'avoir des entreprises, des prestataires, qui sont aussi encore plus efficaces. La question qui court les conversations, vous l'entendez, vous en avez parlé tout à l'heure, c'est pourquoi ça nous arrive ? Qu'est-ce qui fait que ça nous tombe dessus ? Aussi massivement ? À qui la faute ? Bon, on a entendu tout à l'heure Mathilde Panot, pour qui c'est plutôt la faute du gouvernement. Pour le LR Olivier Marlex, président du groupe LR à l'Assemblée nationale, il y a d'autres coupables potentiels. C'est inacceptable dans notre pays de voir réapparaître, puller des punaises de lits. Si la question que vous me posez, c'est de savoir si la situation de camp de réfugiés de migrants et du parcours des migrants peut avoir un lien, poser des questions sanitaires, je pense qu'il ne faut pas être tartuffe. Et oui, il y a un sujet. On a aujourd'hui des questions sanitaires qui se posent avec du fait du parcours des migrants, du fait de la précarité dans laquelle ils sont dans leur parcours. – Réaction ? – C'est typiquement contre ce genre de bêtises absolues qu'il faut se battre, en mettant les choses dans la vérité, les faits, la science. Ce sujet, il est caricatural de notre débat public, parfois aujourd'hui, c'est-à-dire que l'extrême gauche dit c'est la faute du gouvernement, l'extrême droite dit c'est la faute de l'étranger et des migrants, disons les choses, on l'a vu dans certaines émissions, et malheureusement la droite court après l'extrême droite sur ce sujet comme sur d'autres. Je trouve ça triste et surtout faux. Donc il faut prendre ce sujet au sérieux parce qu'il ne faut pas mépriser les sujets du quotidien et que c'est une réalité qu'on a parfois tous connue ou notre entourage. C'est un sujet sur lequel il faut apporter des réponses et des actions, de la transparence, mais pas tomber, et je crois qu'on en est les garants quand on est au gouvernement, de cette raison et de cette rationalité dans une espèce de délire, d'excès, de stigmatisation insupportable. – Je n'irai pas jusqu'à dire qu'il y a quelque chose, malheur et bon, mais on découvre ces jours-ci la sexualité galopante de ces insectes jusqu'à 200 rapports par jour, chapeau l'artiste. Et ce n'est pas tout, c'est ce que nous a appris ce matin Bernard Werber, l'écrivain, dans sa chronique de France Culture. – Les mâles punaises délis sont pourvus d'un pénis perforateur. Il s'agit d'une sorte de longue corne pointue. Au moyen de cet outil, semblable à une seringue, ils percent les carapaces de leurs partenaires et injectent leurs spermatozoïdes. Ils peuvent percer dans le dos, dans le ventre, dans les pattes et même directement dans le cœur de leurs partenaires. Si les mâles punaises délisseux avaient une taille humaine, ils expédiraient à chaque éjaculation 30 litres de sperme. À force de se faire perforer n'importe où par les mâles indélicats, les femelles se sont mises à évoluer de manière étrange. Elles naissent directement avec ce que les scientifiques prenaient au début pour des taches dans leur dos et qui se sont avérées être des petits vagins secondaires reliés à leur vagin principal. – On va dire qu'il faut juste accélérer l'urgence, quoi. – Oui, là on ne sait pas trop quoi répondre à cette chronique. – Si c'est vrai, c'est intéressant, c'est assez édifiant, mais en tout cas on va continuer à traiter le problème. – Vous avez annoncé le 26 septembre dernier que plusieurs projets autoroutiers et routiers seront arrêtés, mais que celui très controversé de l'A69 entre Toulouse et Castres sera bien construit. Aujourd'hui, l'hebdomadaire Lops a publié une tribune de 1500 scientifiques dont plusieurs auteurs du GIEC qui appellent Emmanuel Macron à renoncer à ce projet. Sur le thème, rien ne justifie la construction de cette autoroute, ce serait un projet socialement injuste car l'A69 serait la deuxième autoroute la plus chère de France. Ces nouvelles protestations n'y changeront rien, le projet va aller jusqu'au bout ? – C'est un sujet intéressant parce que c'est un sujet écologique, c'est un sujet démocratique aussi. Il y a eu des décisions qui ont été prises. Peut-être que les temps de décision sur nos projets, qu'ils soient routiers, autoroutiers ou ferroviaires, sont trop longs, mais il y a eu des décisions, on va revenir sur toutes, il y a eu des recours devant la justice. Et donc ces décisions démocratiques et ces recours juridiques, il y en a encore un qui est en cours mais qui n'est pas suspensif, on applique les mêmes règles à tous les projets, fait que ce projet, par les élus locaux, par l'État, a été décidé. Il y a déjà même longtemps, les travaux ont commencé. Donc vous voyez que je respecte parfaitement les avis, les protestations, les opinions différentes de celles du gouvernement sur ce sujet, mais on ne peut pas voir comme critère de décision des tribunes ou des actions aussi sincères soient-elles quand des décisions démocratiques et des recours juridiques ont été accusées. En gros, vous leur dites qu'il est trop tard. Sur le fond, par ailleurs, on ne va pas rentrer dans tout le détail du projet, je pense qu'il a un certain nombre d'apports pour désenclaver un territoire. Mais on doit reposer, c'est ça que je retiens de cette tribune, de ces débats écologiques, on doit reposer des questions sur nos grands projets routiers et autoroutiers. On est en train de signer des contrats avec toutes les régions de France pour financer les infrastructures de transport. On réduit énormément l'argent qu'on met sur la route pour le mettre sur le train, le ferroviaire, les transports publics dont on parlait. On va arrêter pour la première fois dans ce pays des travaux, des études plus exactement sur des projets autoroutiers qu'on ne lancera pas parce que les temps ont changé en effet. Celui-ci est décidé et avancé, d'autres moins. Et donc on prendra ces décisions courageuses et difficiles en proposant évidemment à chaque territoire d'autres solutions, notamment de transport par le train. Donc évidemment, il faut changer les choses. Évidemment, il faut tenir compte des avis scientifiques. Il y en a eu beaucoup dans cette procédure. Et à un moment, il y a des choix démocratiques. On peut avoir des opinions personnelles et différentes, mais on ne peut pas considérer que la décision des élus, les procédures juridiques, ça ne vaut rien du tout. Vous restez avec nous, Clément Beaune, notamment pour évoquer un monstre sacré du journalisme, mot choisi par Emmanuel Macron pour rendre hommage à Jean-Pierre Elkabach, dont on a appris hier la disparition à 86 ans, celui qui a marqué de son empreinte toute une génération de responsables politiques, dont Nicolas Sarkozy, qui a rappelé à quel point jeune élu il avait tant espéré d'être invité à son micro sur Europe 1. Mais aussi François Hollande, Jean-Louis Debré, ou encore ses confrères Patrice et Alain Duhamel, qui ne cachaient pas ce matin leurs émotions. Il était souvent assistant, il était souvent irritant, mais il concevait son métier ainsi. Il avait une telle connaissance de la vie politique que vous ne pouviez pas raconter n'importe quoi. Il était tel bonbon, lui, qu'on ne pouvait pas être médiocre. C'est pour ça qu'il a obtenu autant de confidence et de scoop de tous les grands dirigeants politiques. Quand Nicole m'a envoyé un SMS pour me dire que c'était fini, je me suis senti un peu mort aussi. Bonsoir Catherine Ney. Bonsoir. Journaliste, chroniqueuse politique européen, là où Jean-Pierre Elkabach a été intervieweur politique pendant plus de 20 ans. Votre confrère, ami et compagnon de route, cette pluie d'hommage, elle ne vous étonne pas ? Ça ne m'étonne pas et je pense qu'il doit être heureux là où il est parce que c'est vrai que c'est quelqu'un qui a beaucoup marqué son époque, il fait partie de notre histoire. Il a commencé par suivre le général de Gaulle en fait ses premiers reportages et puis il a été présent tout le temps. Je pense que pour Ambobina, votre émission, Alina, il a fourni des trésors pour la mémoire collective. Donc il faut lui rendre grâce de tout ce qu'il a pu faire parce que pour moi, c'est quelqu'un qui a fait du travail la valeur cardinale de sa vie. Il travaille tout le temps. C'est quelqu'un, on se disait, mais est-ce qu'il y a un moment où il rêve ou le small talk, on peut parler ? Non, jamais. C'est-à-dire qu'il était toujours à l'affût de l'idée de chercher qui il pourrait interviewer. C'était une quête permanente. Et il passait des coups de fil. À 3h du matin. À 3h du matin, n'importe quand. Et alors, de temps en temps, il m'appelait, viens me voir. Et alors, j'arrivais, il était caché par des montagnes de livres avec ses petits papiers partout. Il me disait, quoi de neuf ? Avec cette voix inimitable, c'est-à-dire un peu forte comme ça et un peu nazi-garde. Les trésors qu'il a laissés à l'INA, on va en voir quelques-uns dans l'édito de Patrick Cohen. Dans votre édito, Patrick, 3 images de Jean-Pierre Elkabach. D'abord, l'homme de coup, Catherine vient d'en parler, capable de tous les efforts, de toutes les tractations, de toutes les ruses et à toute heure pour obtenir la personnalité, l'invité que les autres n'auront pas. C'était son moteur, sa raison d'être. Ça l'a été jusqu'au bout. Mais plutôt que de dérouler son palmarès de chef d'État étranger, il y en a eu des dizaines. Voici l'immense star qu'il a réussi à convaincre de participer en direct à son émission politique. C'est Brigitte Bardot. En 1973, elle est sur le point d'arrêter le cinéma et de consacrer sa vie aux animaux. Et regardez bien l'intitulé de l'émission au bout du générique. Quand on est allé vers le studio, je l'ai porté. J'étais à gauche et à droite, Jacques Pilan. Nous l'avons porté au maquillage. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut revenir ? Ça y est, on est à l'antenne, Patrick. On est à l'antenne. On va voir cet extrait avec le générique. Je pensais qu'on était bien dans l'ordre, là, pourtant. Avec le générique de l'émission consacrée à Brigitte Bardot. C'est un actuel 2 de 1973. Brigitte Bardot, vous avez accepté, au même titre que M. Giscard d'Estaing, Mitterrand et Marché, les règles du jeu de cette émission actuelle 2. C'est d'ailleurs la première fois, je dois le souligner, en 21 ans de carrière que vous répondez dans de telles conditions. Est-ce que, malgré votre expérience, vous avez un peu le trac ce soir ? Je n'ai pas un peu le trac, j'ai beaucoup le trac. Mais je trouve ça formidablement intéressant. Bardot, femme ou mythe ? Vous avez vu l'intitulé, c'était donc le titre. En tout cas, l'émission exceptionnelle fut la dernière de Bardot, actrice. Deuxième image, Jean-Pierre Elkabach et Nicole Avril. La jolie femme, romancière à succès que Jean-Pierre Elkabach fit descendre du bus 92 au sortir de la rue Cognac-Jet, simplement en lui faisant signe de la rejoindre il y a exactement 51 ans. J'avais invité le couple il y a quelques mois dans Rambobina sur LCB pour revoir leur reportage en Inde qui a scellé, qui a consolidé leur union et évoquer ce livre qu'ils ont écrit ensemble « Taisez-vous Elkabach » après son éviction de la télé en 81. Je m'avais interrogé d'une manière tellement dure, Nicole, tellement vraie, c'est vrai, il y a eu quelques années après un livre qui est sorti sur moi contre moi, contre moi et le type qui l'avait écrit il disait « Même sa femme le critique » et il citait les phrases de Nicole. Jean-Pierre Elkabach qui était heureux, vraiment très heureux de faire cette émission aux côtés de sa femme Nicole. « Taisez-vous Elkabach » ça fait partie de la légende. Oui, on sait que la phrase n'a jamais été prononcée telle qu'elle par Georges Marchais. Elle a deux inventeurs en réalité, Thierry Leluron qui a ainsi ramassé pour des sketchs les rebuffades du leader communiste et un éditeur, Henri Flammarion, petit-fils du fondateur. C'est lui qui a insisté pour ce titre choc. Elkabach qui avait lu « René Girard » tenait plutôt pour la victime ou le bouc émissaire mais Flammarion a eu le dernier mot et c'est ainsi que la formule est passée à la postérité. Le bouc émissaire à cause de l'élection de François Mitterrand le 10 mai 1981. Et de son limogéage d'Antenne 2 un mois plus tard, là aussi légende ou réalité ? La foule de la Bastille a-t-elle réellement conspué ceux qui venaient d'annoncer la victoire du socialiste ? Moujotte aux chiottes, Elkabach à la météo. Réponse, la foule, non, mais des spectateurs qui venaient d'applaudir Guy Bedos à Bobineau. Oui, certainement, l'humoriste venait de baisser le rideau en riant du diamantaire Giscard d'Estaing et des journalistes de la télé. Comment voulez-vous qu'ils soient objectifs alors qu'ils savent que si Mitterrand passe, ils vont se retrouver à la météo ? L'expression a résonné ensuite à la Bastille. Guy Bedos n'a pas demandé de droit d'auteur. François Mitterrand pourtant a vite tendu la main à Jean-Pierre Elkabach. Le président socialiste trouvait sa disgrâce injuste. Il l'a invité à l'Élysée avant de nouer une relation singulière, un lien de confiance qui a débouché 13 ans plus tard sur une émission interview unique, stupéfiante où un vieux président malade et en fin de mandat répond de son état de santé, la mort est proche, on le voit sur son visage, de sa capacité à gouverner et de son parcours politique de jeunesse. Quand on est allé vers le studio, je l'ai porté. J'étais à gauche et à droite, Jacques Pilan. Nous l'avons porté au maquillage et il tenait à peine debout. Et là, il m'a dit c'est une conversation d'homme à homme. Je ne suis plus président de la République. Posez-moi toutes les questions. Ne me ménagez pas. Posez les questions les plus dures. Moi, j'avais en face de moi quelqu'un qui tenait à peine. Je me dis comment je vais faire ? Monsieur le président, bonsoir. Il y a des moments exceptionnels. En voici un. C'est en effet la première fois qu'un président de la République en exercice accepte de parler de sa maladie et de son rôle dans une période qui reste encore taboue de notre histoire récente. Je peux dire que j'ignorais que ça allait être la conversation la plus douloureuse et la plus bouleversante de ma vie. J'ignorais qu'elle deviendrait historique et en tout cas qu'elle me marquerait autant. Extrait d'un rembobinat qui sera diffusé samedi à 14h sur LCP où il est question beaucoup de la mort qui approche dans l'émission de Mitterrand. Jean-Pierre Elkabach hanté lui-même par la mort depuis la disparition brutale de son père sous ses yeux à Oran alors qu'il avait 12 ans. Le 3 octobre 1949, il l'a donc rejoint un autre 3 octobre. cette interview extraordinaire, cette conversation qui dit Jean-Pierre Elkabach est le plus ému. Il vous en avait parlé. Vous l'aviez vu, évidemment. Je l'avais vu. En tous les cas, il m'en avait parlé avant et il savait que ça serait quelque part la grande œuvre de sa vie parce que c'était un testament et de François Mitterrand après 14 ans de vie à l'Élysée. C'était le dernier mot de ce président malade dont la santé avait enténébré un peu le climat en France. Mais je trouvais que cette interview d'homme à homme, je sentais quand même Jean-Pierre très ému parce qu'il avait bien sûr envie de lui faire dire des choses sur Bousquet, sur cette période où d'ailleurs Mitterrand, si mes souvenirs sont exacts, l'avait un peu rembarré en disant que vous n'avez pas connu l'époque. Et c'est vrai. Oui, enfin, je veux dire, non mais, je veux dire, c'est vrai aussi. Je veux dire, pour les Français, la Shoah, l'Holocauste, je veux dire, est devenue publique très tard. Je veux dire, ce qui est extraordinaire, regardez Mme Veil qui est ministre de Giscard, n'a fait son outing, si j'ose dire, qu'en 79. Avant les... Vous voyez ? Ce n'était pas tant l'occupation qui était en question que ses relations avec Bousquet après la guerre. Oui, Mili. Jean-Pierre Alcabach qui a connu tous les présidents de la Ve République, il a interrogé tous les hommes politiques de première importance, Richard Nixon, Mandela, Poutine, Marie Thatcher. Même s'il cherchait toujours à avoir les plus grands, qu'il avait cette fascination pour le pouvoir, il aimait aussi trouver les nouveaux talents, interroger les petits nouveaux. Oui, oui, oui. D'ailleurs, il fallait le voir. Moi, j'ai une image de Jean-Pierre Alcabach dans la rédaction, vous voyez, l'hiver où il avait toujours sa doudoune sans manche avec le remonté parce qu'il avait toujours une angine. Enfin, il était fragile. Enfin, il disait c'est l'asthme. Il racontait qu'il ne pouvait pas lire Proust parce que Proust étant asthmatique, ça lui donnait de l'asthme. Donc, mais il allait vers les jeunes voir et leur demander puis il cherchait quel était le journaliste qui pouvait... Quoi de neuf, vous voyez ? Donc, il demandait. Et il aimait et il était content quand il voyait que l'un d'entre eux émergeait, serait un futur journaliste que les fruits tiendraient. Avant de devenir l'un des journalistes les plus célèbres de France, il rêvait d'être comédien. Je crois bien qu'il a même pris des cours de comédie à son arrivée de rang en France et ses questions, d'ailleurs, elles étaient aussi théâtrales que percutantes. Enfin, vous voilà, la génération qui promet de parler sans langue de bois. Bienvenue pour votre première. Quelle couleur vous préférez pour le mur ? Pour le mur, quel mur ? Comment quel mur ? Le mur sur lequel votre réforme territoriale va se fracasser. Bonjour Marine Le Pen. Bonjour. Vous n'avez pas honte ? Pardon ? Vous n'avez pas honte ? Honte de quoi ? Benoît, mon monsieur le candidat, bientôt vous allez obtenir la victoire que vous attendez depuis longtemps. Dites-moi laquelle, celle d'être président de la République, j'espère. La victoire de la droite. Pourquoi vous voulez que la droite gagne ? Parce que vous êtes très actifs pour réussir la défaite de votre camp. Vous êtes en pleine forme ce matin. Ne laissons pas le monopole du renouvellement politique à la gauche. Pourquoi ça ne fonctionne pas alors avec vous ? Et qu'est-ce qu'il vous dit Jean-Pierre Elkabach ? Qu'est-ce qu'il vous dit que ça ne va pas fonctionner ? Clément Beaune, vous n'avez été questionné qu'une seule fois par Jean-Pierre Elkabach, je crois. Deux fois, je crois. Deux fois. Il y avait une question piège ? Le mur, la couleur du mur, vous y avez eu droit ? Je m'inquiétais beaucoup que ça arrive. Il a été bienveillant, il ne l'a pas fait. Mais une petite anecdote sur lui. J'étais à l'époque même pas en politique, j'étais conseiller d'Emmanuel Macron et il m'avait contacté. J'étais très impressionné et très honoré. Il était venu me voir à mon bureau en plus, c'était très sympa. Et alors que je n'étais pas du tout un personnage public, il me racontait ma vie, mon parcours. Il me connaissait mieux que ma mère. Il était allé chercher toutes ces informations. Ça dit quelque chose sur d'abord son ouverture et sa curiosité et puis une forme de bienveillance exigeante qui je crois était, je l'ai moins bien connu, mais tout au long de sa carrière de journée, c'est sa marque de fabrique. Et de flair alors. Il cultivait les jeunes pousses. Un mot sur le mur, Patrick ? Oui, parce qu'on entend la formule en boucle depuis hier soir et ça a fait rire tout le monde, sauf qu'il n'y a pas eu de mur, que la réforme a été votée. La réforme territoriale a été, c'est la loi de notre, la réforme est passée et donc voilà, donc il était capable aussi de faire des bons mots quitte à... André Valigny en parlant encore. Il en parlant encore. Il nous rend hommage et il en garde un très bon souvenir. Jean-Pierre a été aussi président de France Télévisions de 93 à 96 et si on a beaucoup parlé des fameux contrats richement dotés négociés avec un certain nombre d'animateurs, on retiendra surtout sa fameuse formule lancée pour le plus grand bonheur des guignols lors des voeux à France Télévisions en janvier 94. Osons quand d'autres à côté sont fatigués, désenchantés et gagnés par le doute. Osons que chacun d'entre nous osent aller disons au moins une fois par an. Osons monsieur Darvore osons 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 rire le rire le rire de toutes les couleurs de l'humour la fantaisie l'amusement la poilade le fendage de gueule Osons tous les fendages de gueule de toutes les couleurs chamarrées de l'humour drôle. Ça le blessait pas ça l'amusait. Ça l'amusait oui mais enfin évidemment vous savez tous les hommes politiques ou les journalistes de son niveau dont on se moque disent comme ça m'amuse mais en fait ça l'amusait et quelquefois ça le vexait mais là il faut dire que c'est assez désofilant surtout que Jean-Pierre était quelqu'un qui était intéressant mais c'était pas quelqu'un avec qui on se marrait vous voyez on peut dire ça on peut le dire il était sensible à l'humour mais lui n'en faisait pas beaucoup Lors de la publication de ses mémoires l'année dernière Jean-Pierre était venu sur ce plateau et avec Mathieu Béliard vous l'aviez interrogé ma bête sur ce fameux ton pour lancer son osons J'avais ce ton parce que écrasait régulièrement le service public et il fallait le moderniser le transformer etc et pour l'anecdote j'étais tout seul et c'était il fallait dire les vœux monter sur la tribune j'avais écrit moi-même mon discours et en montant ces images j'avais noté oser faire ceci je lui ai dit c'est pas possible il faut que je me mette dans le coup sinon pour qui ils vont me prendre et c'est là que j'ai dit aux ondes et voilà il avait une fascination pour le pouvoir il aimait ne pas être fâché avec ceux qui étaient au pouvoir voilà on peut dire ça quel que il était je ne dirais pas que c'était un légitimiste mais il aimait avoir ses entrées il était monsieur Elkabbach c'était pas un journaliste il avait conspiré à l'élaboration de ce mythe là de lui-même donc il avait des ouvertures à l'Elysée de tous les temps que je l'ai connu avec de tous les présidents qui ne refusaient pas d'être conseillés par lui et de mais c'est une forme de mélange des genres il faut bien le dire c'était le sien vous voyez c'était le sien peut-être qu'aujourd'hui ça ne se ça ne se fait plus mais il y avait aussi une attirance de Jean-Pierre pour les présidents vous voyez pour François Mitterrand Jacques Chirac c'était des gens qui avaient traversé ou Georges Pompidou c'était quand même des personnages qui étaient à sa hauteur pensait-il vous voyez donc il avait il était content de pouvoir dire je veux dire il a été nommé président sous la cohabitation et bien il était à la fois il avait fait sa cour à Edouard Balladur et à François Mitterrand donc il faisait en même temps et les deux aimaient beaucoup Jean-Pierre président du groupe France Télévisions face à Mitterrand il était président ça paraît extraordinaire ça paraît incroyable aujourd'hui il était président de France Télévisions quand il fait cette émission en direct avec Mitterrand Jean-Pierre Lecabache qui nous confiait ici sur ce plateau qu'il avait découvert qu'il avait un accent lorsque Nicolas Canteloup l'imitait on ne résiste pas au plaisir de réécouter une imitation de Nicolas Canteloup sur Europe 1 anniversaire toujours nous fêtons les 60 ans d'Europe un l'occasion pour nous de nous souvenir qu'il y a déjà 60 ans Jean-Pierre Lecabache fêtait déjà ses 60 ans quoi ? quoi ? quoi ? qui me cherche ? qui me cherche ? qui a dit que j'ai 120 ans ? je suis le plus jeune de tous ici mettez-vous ça dans la tête Lecabache te clash Soto Soto je te lance un nouveau rap voilà Nicolas Canteloup sur Europe 1 on vous retrouve chère Catherine tous les vendredis à 8h35 pour votre chronique hebdomadaire merci d'avoir accepté ce soir et aux grandes voies aussi et aux grandes voies le samedi matin j'ai toujours une information incomplète oui ça c'est ma marque de fabrique je délivre la complétude merci beaucoup vous restez avec nous c'est l'heure de la story de Mohamed Bouhafsi Mohamed vous nous parlez de ces services d'urgence qui sont au bord de l'implosion oui c'est une vidéo en forme de ras-le-bol 20 secondes tournées par les sapeurs-pompiers des Pyrénées-Orientales samedi dernier devant les urgences du centre hospitalier de Perpignan une vingtaine de patients qui ont dû attendre plusieurs heures leur prise en charge cette vidéo a été tournée à 15h en pleine journée on voit bien les signes d'impatience des secouristes et des pompiers il faut comprendre que les pompiers sont obligés de rester avec les patients en attendant l'arrivée des infirmiers ce qui met en danger les autres interventions vous imaginez vous imaginez qu'un équipage pendant 6h qui attend pendant ce temps-là il n'est pas dehors pour aller porter secours d'autres personnes donc on va chercher d'autres gens encore plus loin pour aller porter secours vous imaginez bien que c'est une action en chaîne comme ça qui est compliquée et naturellement les patients passent plus de temps parfois sur le brancard de l'ambulance qu'ils vont passer après être examinés et ça effectivement c'est choquant mais c'est la conséquence de l'effritement pour ne pas dire l'effondrement de l'offre de soins ambulatoires Depuis plusieurs années les services médicaux alertent sur les délais de régulation médicale à l'hôpital de Perpignan auprès du journal L'Indépendant le médecin-chef des urgences a présenté ses excuses en ajoutant que c'était un épiphénomène des propos qui agacent le secrétaire de l'union CGT Santé des Pyrénées-Orientales C'est des scènes qui seraient inimaginables il y a 20 ans on n'aurait jamais pensé voir ça des files d'attente à l'hôpital de plus de 10 heures voire 36 heures au maximum déjà alerté cet été il y a déjà eu ce phénomène en février 2022 où là le SDIS avait mis des tentes sur le parking des urgences de Perpignan pour justement éviter d'avoir cette file d'attente à l'extérieur et d'avoir une prise en charge plus rapide donc c'est pas un épiphénomène c'est quelque chose qui est récurrent Coïncidence troublante au moment même du tournage de cette vidéo des pompiers à Perpignan près d'un millier de personnes manifestées pour réclamer la modification du fonctionnement des urgences de nuit de l'hôpital de Carré depuis cet été la nuit le service des urgences fonctionne avec une régulation après un appel préalable au 15 ces manifestants rappelaient le décès d'un bébé de 6 mois fin septembre qui n'avait pas pu être pris directement en charge aux urgences de Carré c'est l'hôpital de Brest à une heure de route qui s'était occupé de ce bébé une catapulte a même été dressée face aux gendarmes qui protégeaient samedi la préfecture 15 jours avant cette manifestation et le drame de la mort de ce bébé des manifestants avaient déjà occupé pendant quelques heures les locaux de l'autorité régionale de santé jusqu'à même séquestrer pendant 4 heures les représentants de l'ARS la directrice du CHU de Brest et des journalistes décontenancés c'est une situation inédite que nous vivons ici depuis midi environ nous sommes littéralement bloqués dans une antenne de l'agence régionale de santé de Quimper vous pouvez voir derrière moi un barrage de fortune que les manifestants ont fait pour empêcher l'accès au couloir des personnalités retenues pendant 4 heures à l'autorité régionale de santé de Brest Clément Bonne ses habitants de Carré, Perpignan ils répètent tous la même chose nous payons les mêmes impôts que dans les grandes villes est-ce que c'est normal d'assister aujourd'hui à une offre de service public à double vitesse selon notre lieu d'habitation ? Evidemment ce genre de situation ce n'est pas normal et c'est même inacceptable je crois que ce qu'on vous a montré au début du reportage heureusement ce n'est pas la situation tous les jours dans ces urgences des Pyrénées-Orientales qu'on doit réinvestir dans nos services publics notamment l'hôpital je le vois aussi sur le train où il y a des lignes qui sont beaucoup moins efficaces pour des territoires qui sont délaissés depuis 20 ou 30 ans on doit le faire dans l'hôpital on a inversé une tendance qui avait été celle soyons honnêtes moi j'ai une famille qui travaille intégralement à l'hôpital public on a sous-investi et surtout on n'a pas assez recruté ce qu'on appelait le fameux numerus clausus c'était un blocage de la démographie médicale donc concrètement du nombre de soignants et on est en train de rattraper ça mais ça prend des années donc c'est difficile il y a des réponses qui sont données lieu par lieu territoire par territoire je veux juste insister sur un point parce que vous me dites est-ce qu'en gros on a tous l'égalité face aux services publics il y a évidemment des progrès à faire des investissements à faire nos impôts et moi j'en suis fier ils servent justement à ce qu'il y ait de la redistribution des plus riches vers les plus pauvres et des territoires les plus riches notamment les grandes villes vers les départements les plus en difficulté notamment ruraux c'est pas parfait mais il ne faut pas non plus dire que nos impôts font de l'anti-redistribution ils font de la redistribution à fond on doit encore faire davantage pour nos grands services publics l'école, la santé sont nos priorités j'ajoute pour moi les transports publics du quotidien on doit investir plus aussi Merci, vous restez avec nous c'est l'heure du 5 sur 5 de Lorrain-Sénéchal Carla Brunier a pris la parole et révèle avoir eu un cancer Oui, la chanteuse a publié une courte vidéo sur son compte Instagram en l'occurrence elle ne parle pas mais déroule des affiches sur lesquelles il est écrit qu'elle a été diagnostiquée d'un cancer du sein il y a 4 ans elle raconte son parcours médical chirurgie, radiothérapie hormonothérapie j'ai eu de la chance écrit Carla Brunier dépistée assez tôt pour que son cancer ne devienne pas agressif et c'est ça le message de Carla Brunier qui répugne, dit-elle à donner des détails de sa santé faites vos mammographies chaque année il en va de votre vie écrit le mannequin en ce début d'octobre rose qui est le mois consacré à la lutte contre le cancer du sein et alors que trop de fans de plus de 50 ans n'ont pas encore fait de mammographie en France la SNCF a planté ce matin totalement saturation de l'appli et du site SNCF inaccessible pour certains c'était la mise en vente aujourd'hui des billets de train pour Noël pas du tout surprise il y a des bugs très réguliers on a rencontré plusieurs soucis avec l'application classique de SNCF là pour l'instant ça marche pas il y a une forte influence sur le site ah ça bug ? oui j'espère qu'ils vont pouvoir le faire pour les prochains jours parce que ce serait bien que tout le monde puisse avoir l'opportunité d'acheter son billet un peu moins cher alors il faut dire que la SNCF a enregistré jusqu'à 1 million de connexions par minute c'est la période la plus folle pour la SNCF qui est déjà l'an dernier a vendu à cette époque plus de 30 billets par seconde ça veut dire 3 TGV remplis chaque minute c'est vrai que les chiffres sont dingues et on comprend mieux la saturation ce qu'on comprend peut-être moins ce sont les prix justement il faut payer parfois 3 fois plus cher pour des billets au lendemain de Noël plutôt que quelques jours plus tard d'après certains témoignages est-ce que Clément Beaune vous pouvez nous expliquer pourquoi c'est si cher les trains de la SNCF c'est plus un service public si 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 d'abord le bug c'est évidemment pas acceptable et donc cette presse a été heureusement réparée par les équipes de la SNCF rapidement il y a une bonne nouvelle si je puis dire derrière tout ça c'est ce que vous avez dit c'est qu'il y a 250% d'augmentation par rapport au nombre de personnes qui essaient de se connecter l'an dernier et c'était déjà un record donc il y a un appétit pour le train le train il est subventionné pas le TGV mais les trains les intercités le métro etc à 80% pas le TGV non c'est vrai parce que ça renvoie à ce que disait tout à l'heure Mohamed de Boiffier aussi c'est qu'on investit prioritairement et on a raison dans les trains type intercités train de nuit train du quotidien est-ce qu'on doit faire moins cher pour faire court oui c'est aussi pour ça que j'ai lancé l'initiative de passeraille qui doit permettre de voyager notamment aux jeunes de manière limitée non c'est vrai c'est pour tous les trains de nuit les trains intercités les trains du quotidien les TER qui sont quand même le mode de transport de la plupart des français et peut-être il y a des tarifs en fonction des revenus ou en fonction pour les familles par exemple on est le seul pays à le faire on a une offre dite low cost le Wigo mais qui est à grande vitesse qui apporte le même service de grande vitesse c'est important on va les développer et puis je vais vous dire pour faire baisser les prix des trains et éviter ce qu'on a connu là la saturation c'est qu'il faut acheter des trains donc il faut que la SNCF investisse on leur donne les moyens on a commandé 120 trains supplémentaires de TGV il y a eu des petits retards avec la Covid parce que les productions ont plus de retard ils arrivent à partir de la fin de l'année prochaine ça va aussi détendre les prix une toute dernière chose aujourd'hui l'association française du rail publie une étude c'est une des pistes peut-être pour faire baisser les prix baisser en fait le prix du péage si on le baissait de 20% sur les lignes Paris-Lyon Paris-Strasbourg par exemple ça pourrait augmenter les recettes de 10% et ça permettrait donc d'avoir plus de moyens oui j'ai lancé cette étude pour qu'on voit si on peut baisser les péages c'est à dire ce que vous payez les péages c'est un réseau SNCF réseau c'est un peu l'équivalent de l'autoroute si vous voulez vous payez pour entretenir l'infrastructure vous ne le voyez pas mais c'est intégré dans le prix de votre billet de train alors il y a un point c'est que si on veut que les trains aient moins de retard qu'ils soient plus fiables c'est quand même une des choses qu'on nous demande aussi il faut qu'on investisse parce qu'on a pris du retard dans le réseau dans le réseau donc moi je ne veux pas qu'on enlève des moyens au réseau parce que je ne veux pas que vous achetiez un billet de train un peu moins cher et que votre train il ait encore plus de retard et que vous soyez encore plus en colère mais il y a de la place pour mettre peut-être plus de trains sur les lignes à grande vitesse parce que c'est possible d'avoir de la concurrence sur Paris-Lyon on a ouvert à la concurrence dans le cadre du service public c'est-à-dire c'est l'état qui définit les règles et la sécurité par exemple mais ça a fait baisser les prix de 10% en 18 mois Venise endeuillée par un terrible accident 21 personnes tuées dont un bébé d'un an un adolescent il y a un français qui figure aussi parmi les victimes c'est un bus de touriste qui a basculé d'un pont hier soir avant de s'écraser en contrebas et de s'embraser Il y a eu quelques rescapés l'accident a fait 15 blessés dont 5 qui sont dans un état très grave l'enquête commence la piste d'un malaise du conducteur est évoquée l'état du pont est aussi en question A Venise les drapeaux des bâtiments officiels ont été mis en berne le Sénat italien a respecté une minute de silence le président Emmanuel Macron a réagi il a dit sa solidarité au peuple italien aux familles et aux proches des victimes de ce terrible drame Vous vous joignez j'imagine Bien sûr J'ai eu hier soir au téléphone mon homologue italien de mise des transports juste après la nouvelle c'est toujours l'angoisse qu'on a le plus dans le monde des transports ce genre d'accident où il y avait des jeunes des moins jeunes mais les enfants c'est encore Ce bébé d'un an notamment donc je n'ai pas la réponse il faut que l'enquête se fasse et on prêtera assistance si l'Italie le souhaite mais c'est la question des infrastructures des règles de sécurité sur la route donc c'est une incitation à la vigilance aussi Un impressionnant incendie à HEC Oui avec cette prestigieuse école de commerce qui était en flamme hier soir image très impressionnante le campus de Jouan-Josas dans les Yvelines regardez une conférence de Jacques Attali a même dû être interrompue alors vous allez voir le jeune homme qui interrompt il n'est pas pressé manifestement Il y a un très gros incendie il serait peut-être plus prudent d'arrêter la conférence et de commencer à sortir Il serait peut-être plus prudent il n'était pas juste à côté de l'incendie le campus est assez grand il avait le début des fumées mais quand même on ne connait pas encore les causes de cet incendie qui n'a pas fait de victime il a détruit un amphithéâtre important sur le site du campus d'HEC qui ferme en grande partie ça veut dire que 2500 élèves vont faire cours à distance comme en temps du Covid Et à Marseille c'est toute une fac qui ferme à cause des dealers Ça fait des mois que leur université d'Aix-Marseille alerte sur la dangerosité du quartier où est implantée cette fac c'est à deux pas du Vieux-Port Il s'agit pour les personnels pour les enseignants pour notre communauté de dénoncer les conditions d'insalubrité et d'insécurité autour de la faculté ces conditions on les connaît mais les enseignants les personnels ont choisi de signifier leur mécontentement par ce biais Voilà, opération coup de poing en quelque sorte Retour à distance là aussi pour 1500 étudiants du site Colbert eux aussi n'en peuvent plus de la présence de ces dealers le jour et la nuit même C'est vrai que le soir ça commence à être assez compliqué surtout quand on arrive vers les 17h voire 18h on voit des guetteurs qui se posent qui attendent directement à des points de deal en tant qu'étudiant sortir même si l'arrêt de métro n'est pas loin je ne me sens pas spécialement à l'aise dans cet endroit On entend les cris de guetteurs en plein cours des guetteurs des vendeurs des descentes de police ce n'est pas un environnement hyper positif pour les études on va dire La préfète de police des bouches du Rhône a réuni tout à l'heure le président de l'université des représentants de la mairie Il est hors de question de céder déclare déjà la préfecture de police qui promet d'intensifier les opérations des forces de l'ordre sur place C'était la fête hier à Lens Oui la victoire pour le retour de l'élite du football au stade Bollard Avec l'hymne de la Ligue des champions qui retentit à Lens pour la première fois depuis 21 ans et à la fin c'est Lens qui a gagné Ils a chicoté c'est l'expression consacrée on les a battus 2-1 en l'occurrence contre le deuxième ex-aequo du championnat anglais comme au bon vieux temps la période 98-2002 où les Lançois déjà avaient battu le grand arsenal à l'époque de Nicolas Anelka C'est historique C'est historique contre l'arsenal avec les larmes aux yeux des frissons je ne m'attendais pas du tout à ce score et c'est l'ambiance que je m'y attendais mais je ne m'attendais pas du tout à ce qui s'est passé ce soir c'était hallucinant C'est un petit public mais avec un énorme cœur et c'est ça c'est Lens Lens Merci Clément Boune d'avoir accepté notre invitation Merci chère Catherine A très vite sur le plateau de C'est à vous Dans un instant le réalisateur Ken Loach Eve Ruggieri qui nous parle de son parcours musique au cœur et puis le chorégraphe Les Walks L'œil de Pierre Le Vu Les Actualités de Bertrand et les Rade Auteur On est ensemble en direct jusqu'à 20h